C'est très plaisir d'être là, à Lausanne maintenant, je crois que c'est une année pour Lausanne en 2013, on a monté un ligand, maintenant on lutte pour une huitième place, je suis honnête d'être là quand même, je tiens à remercier le club, mes coéquipiers qui me font beaucoup de confiance et pour moi c'est un grand honneur d'être là et j'espère de continuer comme ça encore en 2014. John, on est au sortir d'un match, le troisième contre Fribourg-Otheron, la première victoire lausannoise contre cette équipe de Dragons, mais qu'est-ce qu'elle est belle ? Ça fait du bien, juste avant les fêtes, j'en ai la pause pour la confiance comme ça, c'est quasiment très sérieux maintenant, tous les points comptent et on s'en rend un mois de janvier assez compliqué, beaucoup de matchs, on n'a pas beaucoup de temps et voilà, on doit prendre tous les points qui arrivent, on doit lutter sur chaque match, on sait que pour nous c'est pratiquement les 17 ou 16 matchs qui restent, tous les matchs pratiquement des playoffs, on doit lutter sur chaque match, on ne peut rien lâcher. Un match typique où on a vu le cœur de Lyon du Lausanne-HC, par deux fois vous avez été mis au score, deux fois vous êtes revenu et vous avez gagné la partie. Non c'est clair, je pense surtout aussi, il faut dire que c'est un peu grâce au public, ce soir on avait une ambiance incroyable, le guichet fermé, c'est vraiment quelque chose qui fait souvent la différence de ce type de match-là, dans une derby comme ça, on a même mené 2 à 0, on a continué à lutter sur chaque puck, la France est rentrée et poussée par le public, on a mérité cette victoire. Et puis une petite anecdote, mais qui vous sent pesante cacahuète, les frangins comptent sans rivalité, aujourd'hui ça tourne à l'avantage de Florian par deux fois. Oui, je pense qu'il va passer un très joyeux Noël en famille, c'est bien pour lui, je crois qu'on préfère quelque chose de particulier, je crois que ce n'est pas facile non plus pour les deux de jouer un contre l'autre, mais ils ont des rôles quand même un peu opposés, un attaquant et un gardien, alors c'est quelque chose de particulier, et ce soir qui est sorti gagnant, c'est Flo, je suis très content pour lui. Et puis si on parle de John Gobi, moi je vous ai connu dans toutes les périodes euphoriques, je vous ai connu aussi au fond du trou, et aujourd'hui vous vous souvenez peut-être de cet épisode à Berne, et aujourd'hui vous revivez sous le chandail du LHC John. Comme je dis apparemment, je suis très content de là, je m'ai occupé, le staff ils ont beaucoup de confiance, le club aussi, alors voilà, pour moi c'est une situation idéale, et comme je dis apparemment, je sais tous les soirs donner mon maximum pour répayer cette confiance. Vous n'avez pas beaucoup de temps pour faire les fêtes de fin d'année John Gobi ? Pas beaucoup, mais c'est assez quand même, j'ai la chance de pouvoir rentrer chez moi au Tessin, voir ma famille, passer un peu de temps avec eux, c'est la meilleure période de l'année, je crois que tout le monde est content de passer un peu de temps avec les gens qu'ils aiment, et moi je suis très ravi de ça, on sait que la saison de hockey est quand même assez concentrée, mais on a quand même quelques jours où on peut passer du temps avec la famille, et c'est très important. Une petite dernière question, un petit clin d'œil, le Winter Classique, John Gobi, c'est une grande première pour vous ? Oui, c'est une grande première pour beaucoup de monde, surtout pour la suite sur le monde, un match comme ça à l'extérieur, mais à la fin ça reste un match de hockey, on doit se concentrer seulement à gagner, et on ne va pas commencer à penser déjà au 11 janvier, on va se concentrer au 2 contre Lugano, c'est un adversaire direct, et voilà, on doit travailler sur ça, et quand le 11 arrivera, on sera prête. Merci John, et passez de très belles fêtes avec votre famille, bon vœu à Oguri ! Merci à Oguri et à tout le monde, merci beaucoup, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...